Vidéo particulière aujourd'hui sur la Corée du Nord. Pourquoi particulière ? C'est parce que cette puissance est très peu évoquée en géopolitique en général, mais aussi sur notre chaîne. C'est la première fois qu'on attribue véritablement une vidéo à la Corée du Nord. Cette puissance est certes intéressante à analyser et unique en son genre, mais elle a finalement peu d'impact sur la scène internationale, compte tenu de son isolement diplomatique. Si on évoque généralement la Corée du Nord, c'est souvent qu'elle se glisse quand on parle des relations trilatérales entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Mais vous allez le voir, ça va peut-être changer. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont entretenus la semaine dernière en Russie. Kim Jong-un a d'ailleurs visité la Russie pendant presque plus d'une semaine. Il a déclaré que les dirigeants avaient discuté de la situation dans la péninsule coréenne et en Europe, tandis que Poutine a vanté les liens de longue date entre les deux pays. Ils auraient également discuté d'un contrat d'armement qui pourrait permettre à Pyongyang de fournir des munitions à Moscou en échange notamment d'une aide alimentaire et de technologie. On va en parler. La Corée du Nord est une puissance largement méconnue, tantôt moquée ou tournée en dérision, mais aussi tantôt crainte. Nous allons ici l'apercevoir sous un angle réaliste, en tant que puissance qui évolue dans son espace géographique, avec son régime unique et ses propres intérêts. Aujourd'hui, nous allons voyager très loin dans cette vidéo, jusqu'en Asie. Et comme on est au mois de septembre, il faut commencer sur le bon pied en matière de cybersécurité. À la maison ou lors de ses déplacements, il est plus que jamais important de protéger sa vie privée et ses activités en ligne des données de navigation qui circulent n'importe où et souvent sans notre accord. C'est là qu'intervient NordVPN. NordVPN masque votre véritable IP et chiffre votre activité en ligne, bloque les trackers web qui collectent et vendent vos informations personnelles, et bloque même les sites et fichiers qui contiennent des virus ou des malwares. Pour encore plus de sécurité, il existe le pack avancé Nord Security, le pack inclut NordVPN et Nord Pass, qui est un gestionnaire de mots de passe, une sorte de mallette virtuelle très utile pour stocker en toute sécurité vos identifiants, certains documents, des notes importantes ou encore vos cartes de débit lors de vos visites et achats sur vos sites préférés. Le tout disponible dans votre application. C'est très pratique pour créer des mots de passe complexes qui sont uniques, car utiliser les mêmes mots de passe sur tous vos comptes vous rend vulnérable face aux usurpations d'identité ou au vol d'argent. Au-delà de la sécurité, NordVPN est aussi pratique. Par exemple, lors des séjours à l'étranger, il est tout à fait possible de se connecter à un serveur français et de suivre la coupe du monde de rugby sur les chaînes télé françaises depuis l'hôtel ou encore le wifi, souvent peu sécurisé d'un aéroport. Grâce au lien en description, vous profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN ou avec le pack avancé Nord Security. Encore merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Mais tout d'abord, première vidéo oblige sur la situation, il faut comprendre d'où vient et ce qu'est la Corée du Nord mais aussi la Corée. Alors prenons du recul sur la carte et une touche historique. La péninsule coréenne est un emplacement stratégique clé dans la confrontation des puissances. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve 2 Corées à cet emplacement précis alors que même l'Allemagne avait fini par se réunifier à la chute du bloc. S'il y a 2 Corées aujourd'hui, c'est aussi parce que cette vision est le fruit de puissances majeures sur la péninsule. La péninsule coréenne, c'est le ventre mou du Nord-Est asiatique. C'est la porte ouverte entre 2 mondes, celui du continent et celui de l'océan pacifique qui est séparé par la fameuse première chaîne d'îles. Kubilai-Kan lance son invasion du Japon depuis la Corée. 3 siècles plus tard, les Japonais lancent leur invasion vers la péninsule coréenne dominée alors par la dynastie Shozon, Corée qui est considérée alors comme un état client de la Chine impériale et que la Chine soutiendra. Ensemble, ils repousseront alors les Japonais. Il faut ensuite attendre le XIXe siècle pour que la Corée revienne au centre de la politique de rivalité entre la Chine des Kings et le Japon de l'ère Meiji. Avec la Chine sur le déclin, les Japonais parviennent cette fois à retirer le mandat chinois sur la Corée en 1855. Puis, à partir de cette base, en 1894, ils remportent la première guerre sino-japonaise dont l'enjeu est le théâtre principal se déroulent en Corée mais aussi à Taïwan. Le Japon remporte la guerre. La dynastie coréenne se range sous les ordres du Japon, Taïwan passe sous contrôle japonais et le restera jusqu'en 1945. À ce moment-là, les bases de l'expansionnisme nippon sont posées et vous voyez qu'il y a deux zones de vulnérabilité dans l'Empire chinois, son vassal coréen et l'île de Taïwan. Le seul frein à l'expansionnisme japonais à l'époque, c'est la présence des puissances occidentales qui se sont partagées le gâteau chinois. Principalement, celle de l'Empire russe, au nord, à Port Arthur et en Manchurie. Frein de courte durée puisque la guerre russo-japonaise de 1902 à 1905 et la victoire du Japon mettront fin à la présence russe dans la région et ce n'est qu'en 1945 qu'une toute autre Russie, celle de Staline, prendra sa revanche en lançant l'offensive de Manchurie où près de 3 millions d'hommes s'affronteront. La péninsule coréenne pendant la guerre froide est d'ailleurs tout sauf froide. Elle continue justement d'avoir de l'importance et il suffit de regarder la guerre de Corée dans les années 50 qui derrière les casquettes idéologiques est en fait simplement une volonté de reprise du contrôle de la péninsule. D'un côté par la Chine, qui n'est plus impériale mais communiste, et son état client, la République Populaire de Corée, mais cette fois ce n'est pas l'empereur Gojong, mais Kim Il-sung qui est à sa tête. Inversement, la péninsule coréenne est pour le camp capitaliste un véritable ventre mou à exploiter et c'est ce que donnera le soutien américain et le soutien de l'ONU lors de la guerre de Corée. Aujourd'hui, en 2023, si les politiques au pouvoir ont changé, les intérêts géopolitiques de l'Asie de l'Est n'ont presque pas bougé depuis 150 ans. Taïwan échappe à la Chine continentale comme en 1895. La Corée est divisée tantôt avec une influence chinoise au nord, tantôt une influence américaine au sud et la péninsule est toujours au bord de l'explosion. D'un côté, la Chine qui maintient en place et soutient la Corée du Nord avec pour désir de rejeter à la mer ce qu'elle perçoit comme une menace à son existence. Tantôt, les Etats-Unis qui garantissent l'indépendance de la Corée du Sud, qui maîtrisent la première chaîne d'île, cette muraille naturelle du Pacifique, et qui n'ont aucun intérêt à abandonner ce superbe avant-poste aux portes de la Chine continentale. Mais si la Corée du Nord est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines, c'est par son soutien qu'elle apporterait à la Russie. La fourniture potentielle d'armes et notamment de munitions par la Corée du Nord à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, c'est une rumeur qui avait été soulevée par les Etats-Unis en novembre 2022. Et un an plus tard, en septembre 2023, Kim Jong-un réalise une visite diplomatique en Russie qui officialise, je dirais même médiatise, le partenariat russo-coréen, et semble bien indiquer que la Corée du Nord apporte un soutien logistique à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. Kim Jong-un a amené la plus haute direction du parti nord-coréen, les hauts gradés militaires, les dirigeants de l'industrie de la défense et sa plus proche conseillère, sa soeur, Kim Yo-jong. D'un point de vue géopolitique, de rapport entre les puissances, c'est quelque chose de parfaitement plausible, tout comme il est quasiment avéré que la Chine fournit également des munitions à la Russie. Dans une ancienne vidéo, nous avions énoncé les principaux points faibles de la Russie sur les théâtres ukrainiens. Et parmi ceux-ci, il y avait deux éléments clés à surveiller. Tout d'abord, le manque d'effectifs engagés au début du conflit et donc le manque de profondeur stratégique qui a été flagrant lors des offensives ukrainiennes sur Izium et Kherson à l'été 2022 et dont la réponse a été la mobilisation de 300 000 réservistes en Russie mais aussi depuis 300 000 soldats sous contrat qui auraient signé dans l'armée russe en septembre selon le ministère de la Défense russe. Le deuxième problème, c'était les munitions. Ce conflit en Ukraine, après bientôt deux ans, se déroule avant tout avec un usage massif de l'artillerie. Autant à l'attaque qu'à la défense. Et l'objectif est d'avoir et de maintenir la suprématie de la puissance de feu sur la ligne de front. Alors si la Russie améliore ses capacités de production en munitions de tous les calibres, par exemple le groupe Kalachnikov a annoncé une production de plus 40% en 2022, le fait est que c'est bien plus rapide d'en acheter à des pays voisins car le vide à combler n'est pas compensé par la production qui est certes exponentielle mais demande aussi du temps pour se lancer. Il est estimé qu'en 2022, la Russie aurait tiré en moyenne 10 millions d'obus en Ukraine. Et même en prenant en compte les facteurs du temps et de l'expérience, c'est-à-dire la baisse du nombre d'obus tirés ou l'augmentation de la précision à l'aide des drones qui se sont progressivement imposés dans la guerre, il est toujours peu probable que le vide soit comblé dans les temps. Nous sommes en plus dans un contexte où l'armée ukrainienne maintient depuis juin 2023 une pression continue sur toute la ligne de front. Si la guerre continue de se prolonger, si les armées continuent de croître en nombre d'hommes impliqués sur la ligne de front, cela nécessitera aussi toujours plus de munitions. Et c'est là que l'option d'acheter des munitions à des puissances devient parfaitement crédible, que ce soit à la Chine ou à la Corée du Nord, car en fonction des stocks, cela permet au pire de maintenir le rythme de puissance de feu, au mieux de l'améliorer. Le 27 juillet, le ministre de la Défense russe, Sergei Shogu, s'est rendu en Corée du Nord où il a assisté à un défilé militaire avec Kim Jong-un. Cette visite comprenait probablement déjà des négociations sur les armes, et les renseignements américains suggèrent même que le voyage de Shogu a incité une deuxième visite de responsable russe pour les négociations. La Corée du Nord, tout comme d'ailleurs son alter ego la Corée du Sud, est une puissance qui est bien connue pour posséder des stocks considérables qui se compteraient en dizaines de millions d'obus. Tout cela intervient après que Kim Jong-un a déclaré à la mi-août accroître la capacité de production d'armes du pays, ce qui renforce d'autant plus cette hypothèse. La Corée du Nord, tout comme d'ailleurs son alter ego la Corée du Sud, détient depuis longtemps des stocks massifs de munitions pour dissuader et préparer une guerre avec son rival. Cependant, une grande partie de ces obus sont assez vieux, et d'une précision et d'un état douteux. La rumeur de la fourniture de munitions coréennes à la Russie remonte d'ailleurs depuis septembre à novembre 2022, et il pourrait s'agir seulement en septembre 2023 d'une sorte de médiatisation de cette aide, toujours sans que cela ne puisse bien sûr se vérifier. Mais revenons au centre du sujet, la Corée du Nord. Rien n'est gratuit en géopolitique, et même si on peut aisément suggérer que la doctrine politique de Pyongyang est ici cohérente, que cela lui donne une certaine aura médiatique, la Corée du Nord cherche avant tout à obtenir quelque chose. Quelque chose que la Russie peut lui fournir, et ce quelque chose, c'est probablement de la technologie. La Corée du Nord est sous sanction. Continuellement, depuis les années 50, les sanctions ont forgé la Corée du Nord de l'après-guerre, et notamment mené à sa politique de quasi-autarcie. Je dis quasi-autarcie, puisque jusqu'à la chute du bloc soviétique, la Corée du Nord disposait d'une aide conséquente en matériel et produit de tous les membres du bloc. Sa place était aussi équilibrée, l'objectif nord-coréen ayant toujours été de contrebalancer ses relations chinoises avec la Russie. La période de grandes difficultés d'approvisionnement débute dans les années 90, avec l'écroulement du bloc de l'Est, et je ne parle pas seulement de difficultés technologiques, mais de produits de première nécessité. Le manque de nourriture provoque des famines, qui, dans les années 90, auraient causé la mort d'entre 600 000 à 1 million de personnes, en moyenne, en Corée du Nord. La politique de sanctions se poursuit, et la Corée du Nord ne peut plus que compter sur la Chine, qui, rappelez-vous, est dans un rapport d'état client, littéralement, puisqu'en 2017, selon la CIA, 86% des exportations nord-coréennes, principalement des produits métallurgiques, des minéraux, des produits manufacturés, du textile et des produits agricoles, ou de la pêche, allaient en direction de la Chine. Sachez également que, depuis le premier mandat de Xi Jinping en 2019, ce dernier n'a visité qu'une seule fois la Corée du Nord, qui est pourtant un de ses voisins les plus proches. Dès les années 90, l'une des seules puissances autres que la Chine, qui commerce avec la Corée du Nord, et qui la soutient, notamment dans le secteur de la santé et de l'agroalimentaire, c'est Cuba. Cuba, qui souffre aussi de la chute du bloc, mais ça, je vous réserve une autre petite vidéo sur le sujet, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre du point de vue nord-coréen, c'est que la chute du bloc est un choc. Du jour au lendemain, le pays se retrouve isolé sur la scène internationale, et particulièrement vulnérable. Cette vulnérabilité pousse la Corée du Nord à accélérer pour de bon son programme nucléaire, qui aboutira en 2006 avec le premier essai. A savoir que le programme a abouti dans les années 2000. Mais l'idée d'une dissuasion nucléaire date depuis la guerre de Corée dans les années 50. Les nord-coréens voulant répondre de manière égale aux têtes nucléaires américaines qui étaient alors installées en Corée du Sud, et qui seront retirées dans les années 70 sous la présidence de Carter. Les Etats-Unis se limitant depuis à une présence de 28 500 soldats sur le sol sud-coréen. Aujourd'hui, les nord-coréens se contentent bien souvent de lancer des missiles balistiques désarmés. 66 en 2022, et cela continue de plus belle en 2023 avec le dernier lancement de missiles il y a tout juste plus d'une semaine. Ces lancements font tantôt partie d'une batterie de test qui sert à l'aérospatiale, mais jouent aussi un rôle dans une forme de dissuasion. La Corée du Nord est une armée hétéroclite avec du matériel obsolète. Sachant que obsolète ne veut pas nécessairement dire non efficace, mais obsolète. Avec de l'armement ancien allant du Su-7 des années 50 en passant par le MiG-23 ou le J-7 des années 60, son armement le plus sophistiqué réside dans ses missiles balistiques conçus au début des années 2000. La raison à cela est simple, le blocus et les sanctions limitent l'approvisionnement en technologie. Technologie que les Russes, comme les Soviétiques avant eux, pourraient être enclins à distribuer dans les secteurs stratégiques, et qui en l'occurrence, la priorité de Pyongyang serait sa dissuasion nucléaire, ou plus particulièrement ses lanceurs. La Corée du Nord pourrait aussi tirer des bénéfices dans d'autres secteurs. La nourriture pourra atténuer les risques d'insécurité alimentaire, et surtout l'énergie, une ressource clé qui permettrait à Pyongyang de contrebalancer sa dépendance traditionnelle à l'égard de la Chine. Car si la Chine est vue comme la seule bouée qui maintient la Corée du Nord en place, cela ne l'a pas empêché par exemple en 2017 de limiter ses importations d'hydrocarbures et ses achats de textiles à la Corée du Nord. Il faut le savoir, en 2017, 90% des importations nord-coréennes proviennent de la Chine, qui lui fournit majoritairement le pétrole, le charbon, les céréales et les machines-outils. En bref, presque tout. La Corée du Nord cherche donc coûte que coûte à diversifier ses flux, et profite du contexte géopolitique depuis 2022, sachant pertinemment qu'une opportunité comme celle-ci ne leur a pas été offerte depuis près de 30 ans. Les hydrocarbures sont d'autant plus importants qu'ils touchent autant le secteur civil que le secteur militaire, notamment avec le carburéacteur pour approvisionner l'armée nord-coréenne. On rigole souvent sur l'armée nord-coréenne puisqu'elle aligne un nombre considérable d'appareils, mais très peu peuvent en réalité concrètement voler. Ne serait-ce à cause du manque de pièces détachées que pourrait fournir d'ailleurs la Russie, mais aussi et surtout à cause des restrictions de carburant. Et cela pose de graves problèmes à la Corée du Nord, puisque au sein de leur armée, leurs pilotes volent moins et sont donc moins efficaces. Un accord avec la Russie pourrait également fournir des fonds au gouvernement nord-coréen qui, à cause des sanctions, a vu ses comptes notamment en Suisse être clôturés dans les années 2000. Il est probable que la Russie fournira des roubles que Pyongyang utilisera ensuite pour racheter plus de nourriture et d'énergie russe, de pièces et de fournitures pour son expansion industrielle et militaire. Et enfin, c'est le secteur spatial qui attire Pyongyang, comme le nucléaire, les technologies de lanceurs étant de toute façon liées. La Corée du Nord est encore une fois limitée par les sanctions. En 1998, son premier essai de lancement d'un satellite avait été un échec. En juin et en août 2023, le lancement du satellite de reconnaissance militaire Malinyong-1 a été par deux fois un échec également. Ces échecs, vraisemblablement, sont dus au lanceur Sholima-1, qui n'est pas parvenu à placer le satellite en orbite en juin et qui a eu une malfonction dans son troisième et dernier étage en août. Un troisième essai sera d'ailleurs réalisé en octobre 2023, affaire à suivre bien sûr. La visite de Kim Jong-un au cosmodrome russe de Vostochny n'était sans doute pas le fruit du hasard. Et la Russie pourrait tout à fait aider à la conception d'un lanceur ou d'un satellite à placer en orbite, le président russe ayant d'ailleurs mentionné qu'il ne serait pas contre envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace. Il y a beaucoup de choses à dire de cette relation entre la Corée du Nord et de la Russie qui s'est développée et de ce potentiel développement de la Corée du Nord qui va être à venir. La première chose que ces accords montrent c'est qu'il y a une volonté de la Corée du Nord à équilibrer ses relations avec la Chine et de profiter du contexte géopolitique engendré depuis 2022. Les accords avec la Russie signalent à la Chine que son état client traditionnel penche vers la Russie économiquement et stratégiquement. La réaction de la Chine la plus probable ce sera celle de s'engager davantage avec Pyongyang y compris dans ses achats d'exportation nord-coréenne ou encore de la fourniture de technologies et de céréales chinois. La Chine sera d'ailleurs un bon indicateur pour constater clairement si le partenariat russo-coréen est fort. S'il est fort, la Chine devrait accroître son propre partenariat avec la Corée du Nord. S'il est faible, il ne devrait pas y avoir de changement habituel. Une autre question qu'on peut se poser c'est celle de l'ordre international. Le chef de l'ONU a rappelé lors de cette visite que tous les pays, y compris la Russie, se devaient de respecter les sanctions en application contre la Corée du Nord. Si partenariat il y a, cela indique qu'on se dirige un peu plus vers un tournant des relations internationales. Un tournant qu'il ne faut pas en 2023 surinterpréter mais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer puisqu'il est bien là, voire mes deux vidéos sur le sujet. Côté russe, on retrouve deux choses. La première, c'est la continuation de la guerre en Ukraine en se fournissant munitions. La deuxième, c'est la notion de conflit permanent que j'avais déjà expliqué l'été 2022 en essayant de décrypter la doctrine russe. Les médias ont regardé cet échange entre la Russie et la Corée du Nord en se focalisant sur les effets en Ukraine. Qui en dehors d'avoir un peu plus d'obus, ne seront pas plus impactants que ça. Les effets en revanche pourraient être bien plus importants en Asie de l'Est. En bénéficiant de technologies et d'un support russe, la Corée du Nord sortirait partiellement de son isolement technologique. Elle pourrait maîtriser le lancement de satellites en orbite et affirmerait dans le même temps ses lancements de missiles nucléaires. J'ai aussi évoqué les carburéacteurs qui, s'ils sont fournis par la Russie, multiplieraient les vols de l'armée de l'air coréenne. Et tout ça multiplierait la tension dans la région. Et là, on baigne véritablement dans la théorie du conflit permanent des théoriciens soviétiques des années 30, avec la mise en place dans le monde entier de zones de tension sur lesquelles appuyaient. On a par exemple le Sahel d'un côté, la Corée de l'autre. Il y a de petites tentatives par exemple aussi au Nicaragua pour chatouiller l'oncle Sam, etc. Tout ça multiplierait la tension dans la région et donc les réactions japonaises, sud-coréennes, mais aussi américaines. Dernier point pour terminer, c'est le tournant en Corée du Nord. Après une période de stagnation sous Kim Jong-il à cause de l'éclatement du Bloc de l'Est, la famine et les sanctions, la période Kim Jong-un somme bien plus propice à un développement, à relativiser, de la Corée du Nord. L'amorce de la fin de son isolement diplomatique, les sanctions de l'ONU qui sont remises en question, un programme de dissuasion nucléaire croissant et des ambitions spatiales. Tout ça nous replace dans le rapport entre la Chine et la Corée. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong-un a donné la priorité à l'avancement du programme de développement de la Corée du Nord. Mais la Chine aimerait elle que Pyongyang limite ses actions. Elle craint en effet que cela incite d'autant plus les Etats-Unis à s'impliquer davantage militairement en Asie, la péninsule coréenne étant historiquement, on en a parlé en début de vidéo, le ventre mou occidental de la Chine. Le plus grand perdant, c'est bien sûr la Corée du Sud qui voit d'un très mauvais œil ce rapprochement entre Moscou et Pyongyang et d'autant plus la modernisation des capacités militaires de la Corée du Nord. La Corée du Sud pourra utiliser le nouveau pacte pour demander à l'Occident un soutien supplémentaire contre Pyongyang. Mais le fait est que l'Occident ne puisse pas faire grand chose. Non seulement celui-ci est occupé en Ukraine, mais la Corée du Nord tout comme la Russie sont déjà sanctionnés à leur niveau maximum. Ce qui signifie que la Corée du Sud est bien désemparée face à cette évolution géopolitique. Cela devrait se traduire davantage par un accroissement de la capacité militaire de la Corée du Sud et peut-être une réponse appropriée en ce sens ou non de la part des Etats-Unis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense avoir fait un tour complet de la Corée du Nord, de ses enjeux, de sa relation vis-à-vis des puissances, de sa place géographique et de sa place géopolitique, ainsi que des principaux enjeux de la période Kim Jong-un. Compte tenu du format, il y a bien sûr des éléments qui ont été résumés ou qui ont été oubliés. N'hésitez pas bien sûr à intervenir en commentaire pour venir enrichir la vidéo, discuter entre vous, ajouter des éléments ou au contraire contredire d'autres éléments. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, où on essaye d'être un petit peu plus actif et ça permet de garder le contact en dehors des vidéos, en plus d'avoir quelques actualités. Merci encore à NordVPN pour son partenariat, n'oubliez pas de couvrir vos besoins en sécurité et que c'est essentiel dans notre environnement numérique. Grâce aux liens en description, profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN ou avec le pack avancé Nord Security qui inclut en plus NordPass. Sur ce, merci encore à tous pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501